hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une night routine veille de rentrée pour beaucoup certains ont repris moi je ne commence que le 14 donc let's go alors ce soir là je suis à la côté de ma fac à Luxembourg donc dans le 5e arrondissement pour boire un bubble tea avec une de mes amies j'ai vu qu'il y avait un petit shop là de donuts c'est tout nouveau j'avais jamais vu donc on s'est posé au Luxembourg pendant trois heures et après je suis rentrée à la maison il faisait super chaud j'en pouvais plus je regarde la boîte aux lettres je dis bonjour aussi à mon chacha et je me sers un verre de mighty il faisait vraiment 35 degrés c'était horrible j'en pouvais plus faites pas trop gaffe au bordel derrière moi je rangerai plus tard j'avoue là c'était vraiment la débandade prince avait revenu partout du coup j'avais fait plein de lessive c'était n'importe quoi voilà pour une veille de rentrée c'est pas mal ensuite je commande souvent des to go to go c'est une application assez répandue maintenant c'est des paniers anti-gaspi en fait là j'ai pris dans une boulangerie que j'aime beaucoup c'est une boulangerie à ringis et elle donne souvent des viennoiseries donc on peut les congeler ça c'est vraiment top donc je vous laisse admirer pendant ce temps ce chacha incroyable avec ses beaux yeux là ses beaux yeux bleus putain il est trop beau donc je pars les récupérer et comme prévu j'ai été très très bien servi dans cette boulangerie là c'est à 15 minutes de la maison et franchement je je suis contente enfin ça me dérange pas de faire la route pour ça et ce qui est cool aussi c'est qu'elle vend des paniers sans porc donc voilà si vous mangez pas de porc au moins elle le fait aussi j'arrive à la maison il est 19h30 et bien évidemment je donne de la pâté à mon chat parce que prince il fait que gueuler vraiment il te gueule dessus limite vraiment il t'engueule et tout en mode dépêche toi et tout c'est n'importe quoi et en fait c'est de la marque 4 dont prince est ambassadeur il mange les croquettes et la pâté aussi et il adore j'ai essayé de changer avec du royal canin pour tester un petit peu d'autres pâtés il a tout dégueulé c'était une catastrophe du coup on va rester sur la marque 4 ce qui est vraiment très très bien une marque française et si vous voulez tester vous avez moins 50% je crois sur le test donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos tout est expliqué donc voilà ce que j'ai dans mon panier j'ai eu un chausson aux pommes j'ai eu un croissant j'ai eu un pain au chocolat pain au raisin une pizza et un sandwich et la dernière fois j'avais je pense une bonne dizaine de croissants des pans au raisin avec deux baguettes franchement c'est hyper rentable ça coûtait seulement 4 euros pour un panier à 12 euros ensuite je remplis un sachet de glaçons pour le lendemain car maintenant je bois du café glacé plus du cappuccino chaud je bois ça glacé du café latté et je mets aussi les viennoiseries au congèle pour les garder puis vient l'heure du repas ce que je fais souvent c'est des plateaux repas avec des fruits du tatiki du pain etc donc des yaourts aussi donc là c'était raisin mirabelle fruits de la passion et j'ai mangé aussi la pizza de tout goût tout go qui était vraiment très très bonne parce qu'en fait c'était mi chorizo mi fromage lardon c'était vraiment bien et je mange ça devant la télé c'est souvent des replays que je regarde sur la télé des conneries et tout enfin voilà la télé réalité ça me fait penser à autre chose et c'est bête mais on se sent un peu plus intelligent et puis ça nous permet de nous couper un petit peu de ce monde donc voilà je regarde beaucoup ça ça me fait vraiment rire ah et je voulais aussi vous montrer ça c'est mon défroisseur qui est vraiment au top et je vous mettrai le lien en barre d'infos amazon il est super et en fait ce que je fais c'est que je mets mon vêtement sur un cintre et le cintre je l'accroche sur mon trépied je galère un petit peu mais franchement il est vraiment top il se chauffe en même pas 15 secondes et pour moi qui n'aime pas repasser je vous jure que c'est super bien donc n'hésitez pas si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite le skin care c'est ma partie préférée donc je brosse mes cheveux j'applique aussi le holaplex numéro 3 c'est un masque pour les cheveux vraiment très bien ça fait des années que je l'ai il est vraiment top 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 et donc après je fais ma coupe de cheveux et je ressemble à une cacahuète voilà je ressemble à pas grand chose puis le démaquillage avec ce produit là que j'ai acheté et reacheté et reacheté qui est vraiment top il est super bien pour les yeux ça ne brûle pas c'est vraiment super ça démaquille très très bien donc ça je peux vous conseiller c'est un bifasé donc vraiment top ensuite le gommage c'est la deuxième fois que j'utilisais ce produit là il est super bien c'est en fait des mini grains donc ça exfolie hyper bien la peau c'est vraiment très doux c'est pas agressif c'est vraiment vraiment très très bien en plus après quand tu le laisses un petit peu poser ça fait un effet frais sur ta peau c'est trop bien ensuite je préfère vous prévenir je finissais mes masques en tissu donc j'ai dû en utiliser beaucoup parce que sinon ils étaient tous périmés j'ai choisi donc celui là qui est purifiant j'attends 10 minutes et je vais me laver mais avant ça je mets de la musique sur spotify je mets toujours de la musique partout 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 je mets de la musique surtout sous la douche et comme à chaque douche et ben on m'appelle du coup bah je réponds je réponds en facetime je chienne putain je vais m'épiler comme d'habitude après un facetime où je me suis épilée aussi d'ailleurs je fais toujours ça la veille des rentrées je m'épile je procède au masque hydratant là je vois là quand je vous dis j'en utilisais beaucoup parce que fallait l'utiliser du coup j'ai utilisé celui-ci qui est vraiment très bien ça hydrate vraiment bien la peau j'avais vraiment la peau toute douce après c'était vraiment cool et après ça j'ai appliqué les patchs polars que j'avais mis au frigo alors ça je suis un peu moins fan j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de produits enfin je j'ai pas trop trouvé l'intérêt donc j'ai pas trop kiffé et le masque pour la bouche ça non plus je suis pas très fan parce que je sais pas je trouve pas que ça fasse des lèvres de fou toute douce et tout après franchement je trouve que c'est nul enfin voilà je vois pas trop d'effets puis vient l'heure des soins j'utilise ce produit qui est génial je l'ai terminé ça me saoule c'est un produit de chez sephora collection il permet en fait de lisser le grain de peau et d'avoir moins de boutons et c'est franchement très très bien moi je l'applique le soir parce que si vous l'appliquez le matin il faut mettre une crème solaire puis j'utilise la crème de nuit reine qui est très couvrante ça te nourrit la peau sans la graisser donc ça c'est une miniature que j'avais reçue dans un calendrier de l'avant je voulais tester et pour l'instant j'en suis vraiment ravie ce que je fais aussi souvent c'est des nattes collées comme ça le lendemain je n'ai pas besoin de me coiffer j'ai juste à défaire les nattes et ça fait un effet sirène très très beau donc franchement je le fais ouais assez souvent et j'aime beaucoup l'effet que ça donne ça donne du volume et tout franchement c'est trop bien puis le soir je me pose dans le canapé en regardant les replays ou des conneries à la télé voilà mais je bosse aussi beaucoup sur l'ordi en fait la télé c'est vraiment un fond sonore soit je fais du montage soit je fais mon planning sur l'ipad mais je passe rarement une soirée comme ça sans travailler dans le canapé franchement c'est très très rare je travaille tout le temps tout le temps tout le temps le soir je fais un petit peu de montage un petit peu des mails un petit peu d'organisation etc je fais toujours quelque chose mais à 23h30 minuit je vais dans mon lit et j'arrête un petit peu et je prends du temps pour moi en regardant une série je veille jusqu'à 2 3 heures du matin environ je suis pas du tout une couche tôt ou encore moins une lettre tôt mais bon là ce rythme ce rythme de sommeil ne va pas durer je pense il faudra que je me couche un petit peu plus tôt là en ce moment je regarde lock and key c'est vachement bien j'ai regardé aussi sadman c'est super bien sauf le dernier épisode j'ai rien compris si vous l'avez vu n'hésitez pas à me donner vos avis mais voilà pour cette night routine si vous voulez une morning routine n'hésitez pas à liker la vidéo à me le dire aussi en commentaire je ferai souvent ma vlog je pense qu'avec une voix off donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est mon compte instagram qui est elisabrtoff je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches seront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye